« Je m'appelle Ion Bounescu, je suis né en Moldavie et je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. » En 2001, Ion Bounescu fut avec ses parents et sa sœur l'instabilité qui a suivi la fin de l'URSS dans cette ex-république soviétique. Après des études de comptabilité, il se lance aux côtés de sa famille dans un grand projet, la création d'épiceries spécialisées dans les produits d'Europe de l'Est en région parisienne. « Nous avons ouvert ces épiceries pour garder le bien avec la Moldavie, combler ce manque du pays, les goûts que nous avions là-bas, donc les retrouver en France. » Des goûts aussi venus d'États de l'Union européenne comme la Pologne et la Roumanie. Que Ion Bounescu peut importer dans l'Hexagone grâce à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur de l'UE. « Pour nous en tant que commerçants, l'Union européenne, c'est la facilité, c'est la facilité d'échanger nos produits, c'est la liberté d'aller chercher ce qu'on veut au sein de l'Union européenne, sans frontières, c'est vraiment extraordinaire. » Ces produits, Ion Bounescu en est fier et il veut les faire découvrir en France. Comme ce vin, issu du seul cépage autochtone de Moldavie et acheté en Roumanie. Et à l'avenir, peut-être de la viande et du lait, qui ne peuvent pas être importés en France tant que la Moldavie n'est pas membre de l'UE. Dans le restaurant de la famille, c'est l'un des sujets du moment, l'ouverture prochaine de négociations d'adhésion validées en décembre dernier. Une nouvelle qui enthousiasme Ion Bounescu et son beau-frère roumain. « Des raisons qui ne sont pas seulement économiques. » « Appliquer les règles de l'Union européenne en Moldavie, essayer de réduire la corruption qui est assez présente dans ce pays. » Ces normes juridiques, conspuées dans certains États membres, Ion Bounescu les voit en effet comme une chance. Même s'il sait que ces réformes et les négociations d'adhésion de la Moldavie peuvent prendre des années, bien au-delà des élections européennes de juin, il reste confiant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !